Musique Les tiers lieux doivent rester des espaces de liberté, de créativité, d'imaginer, et précisément ce qui ne l'a pas été plus tôt, cela doit le rester, mais le fait de travailler ensemble sur un réseau régional ne peut qu'apporter davantage à chacun. Il n'y aura pas et il n'y aura jamais un modèle unique de tiers lieux, et un tiers lieux doit être très évolutif en plus. Musique Alors Bidin en fait est un tiers lieu qui a été mis en place dès les années 2013, pendant les premières nuits blanches à Metz, donc c'était en fait une friche industrielle qui a été confiée à des artistes qui se sont appropriés. A partir de 2014-2015, il y a une association qui s'est montée, et le véritable travail du tiers lieu a démarré. Alors c'est vrai qu'on est un lieu un peu surprenant de par sa taille, parce qu'on est sur 3 hectares, et c'est ce qui a aussi permis de faire autant de tables rondes, parce que je crois qu'on doit avoir une quinzaine de tables rondes qui marchent en même temps, et donc voilà, ça permet des échanges importants, et pour Bidin et pour Metz, c'est un rayonnement national. L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le programme Nouveau Lieu, Nouveau Liens sont sur un tandem avec France Tierslieu et le GIP France Tierslieu pour soutenir le déploiement de cette démarche. Voilà pourquoi nous avons évidemment été impliqués dans la préparation de cette rencontre qui est pilotée par France Tierslieu, et voilà pourquoi nous sommes présents sur ces 3 jours pour participer au maximum d'ateliers, de tables rondes et d'échanges qui vont nous permettre de faire évoluer ce programme en fonction de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend aujourd'hui à Metz. On est le GIP co-organisateur de cette manifestation avec l'idée de faire se rencontrer physiquement l'ensemble de la communauté des Tierslieu française, et là aujourd'hui avec l'existence de cette instance nationale et l'association nationale des Tierslieu qui anime la dynamique nationale des acteurs. Cet événement permet de se rencontrer, de voir où est-ce qu'on en est, de décrire une feuille de route collective, aussi bien côté Tierslieu que côté acteurs publics aussi qui s'intéressent à la question. Le réseau Tierslieu en Grand Est, pour moi, c'est initialement l'initiative d'à peu près une dizaine de Tierslieu qui se sont regroupés un peu en parallèle de ce questionnement politique en fait. Les politiques publiques voulaient amender dans le sens des Tierslieu et en fait les Tierslieu eux-mêmes se sont dit « pourquoi pas se regrouper pour faire porter notre voix ? » et ils se sont fait rejoindre au fur et à mesure par plusieurs personnes, plusieurs Tierslieu. Et voilà ce que ça a donné. Du coup, pour moi, le réseau Tierslieu en Grand Est, c'est des personnes, porteurs de projets, lieux, qui ont voulu se regrouper pour faire un ensemble, pour se mutualiser des choses, porter des projets en commun, pour répondre aux besoins de la région, des territoires locaux, voilà. Non, on peut dire que l'association des Tierslieu Grand Est, dans laquelle on est membre du collège, en fait, on est très fiers aussi d'accueillir les premières rencontres nationales des Tierslieu dans notre région, puisque en fait, on est une région qui a été une des dernières à créer son collectif. Et pour l'instant, on a encore du mal à avoir une politique régionale sur les Tierslieu. Donc, on est content que ces rencontres, elles, aient lieu ici. On attend aussi, du coup, que les élus régionaux ou locaux qui participent à ces rencontres, ils comprennent mieux ce qu'on fait. Et du coup, qu'ils comprennent aussi toute la diversité qu'il y a dedans et la richesse de cette diversité. Et la nécessité de ne pas catégoriser, puisque pour l'instant, nous, la politique Tierslieu, elle s'est créée par des labels. Et là, en tout cas, moi, j'espère qu'ils comprendront que ça va à l'encontre de la définition même de l'hybridation des Tierslieu et de l'expérimentation qui est nécessaire. Et ce que j'attends de ces rencontres ici, qui sont plus institutionnelles, c'est de voir comment la question de l'utilité sociale et de l'intérêt général est reprise dans les politiques nationales de Tierslieu et par les collectifs. Puisque moi, la question qui m'intéresse, c'est comment, à partir de lieux qui se définissent comme communautaires, on arrive à transitionner vers des lieux qui refabriquent la société. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans le réseau, c'est comment être une structure qui accompagne à la fois des collectivités, à la fois des porteurs d'idées, des porteurs de projets, parce qu'on voit l'effet, le succès qu'il y a pu y avoir au niveau des Tierslieu. Donc moi, je me suis très vite impliqué dans la contribution autour de l'accompagnement. Et puis là, on souhaite développer de plus en plus des visites apprenantes, donc aller dans le cœur de Tierslieu pour vraiment faire découvrir et s'imprégner ce que c'est. Puis maintenant, depuis peu, depuis quelques mois, on s'implique vraiment dans le collège, qui est le bureau en fait, pour pouvoir avancer sur les questions de construction et de structuration de Tierslieu au niveau Grand Est. Ce que je suis venu chercher pendant cette rencontre, c'est déjà de la connaissance, du réseau, des idées, et puis aussi, surtout, de faire découvrir aussi notre activité qui est parmi toutes ces définitions des Tierslieu, peut-être originales ou en tout cas différentes. Donc l'idée, c'est un petit peu de pouvoir partager ces différentes sensibilités, découvrir d'autres, et puis comprendre aussi les enjeux un peu plus grands au niveau national, au niveau peut-être même mondial pour le coup, parce que les échanges sont très riches et très pertinents ici. En tout cas, je suis vraiment venu chercher de la connaissance, de la rencontre, du partage, des idées, du réseau. Alors là, aujourd'hui, moi, je viens un peu, je pense, découvrir ce nouveau monde. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un nouveau monde. Donc je viens vraiment découvrir le milieu des Tierslieu, faire des rencontres, voir aussi comment les projets se montent dans les autres secteurs et faire connaissance en fait avec les projets qui sont autour de chez moi aussi, mais aussi un peu partout en France. Et en tout cas, là, j'ai déjà fait la journée d'hier qui n'était que la journée d'ouverture et c'est déjà hyper enrichissant. Donc j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus encore sur ces prochains jours. On est déjà dans un gros boulot de prospection. Le tiers-lieu mobile va arriver, voilà, et on est dans la recherche de la tiers-lieu fixe. Donc je me suis, moi, intéressé à tout ce qui était les tiers-lieux parce que pour moi, c'est aussi assez nouveau, même si je fais d'autres choses liées aussi à la solidarité et au faire ensemble. Mais cette notion de tiers-lieu, je l'appréhendais. Et j'ai découvert qu'il y avait, évidemment, l'association nationale des tiers-lieux, mais qu'il y avait sur la région Grand Est, une association. Et on va adhérer très prochainement à cette association-là parce qu'on a besoin de lire. Et nous, et peut-être des liens à apporter aux autres. Enfin, le travail ensemble, faire ensemble, c'est la base du tiers-lieu. Donc on va faire aussi le ressemble avec les initiatives qui existent dans ce domaine-là. Définir un tiers-lieu, c'est une opération relativement difficile parce que c'est un objet assez protéiforme. Il y a des tiers-lieux culturels qui occupent souvent d'anciennes friches industrielles. Il y a des gens qui organisent des sujets qui courent. Il y a des Fab Labs. Il y a des Living Labs. Il y a des gens qui accompagnent les acteurs locaux vers la maîtrise des ressources numériques. Donc vous voyez, c'est une série d'activités assez différenciées. Certains acteurs, d'ailleurs, disent que le tiers-lieu, c'est un impensé permanent. Donc il est difficile de le placer dans des catégories. Donc vous voyez qu'à partir de là, il faut s'y retrouver. Notre définition porte sur l'existence d'une communauté d'usagers qui vont participer à la gouvernance, s'impliquer dans la décision d'avenir du tiers-lieu. Voilà l'essentiel de ce qu'on va pouvoir retirer. Il y a d'autres critères, mais ça, c'est l'essentiel. Quand on me posait la question, un peu basiquement, je disais que c'était l'endroit où on est quand on n'est pas chez nous et qu'on n'est pas au travail. C'est vraiment le troisième lieu, le troisième espace. Pour être un peu plus précise, c'est un lieu d'échange, de partage où effectivement des personnes se rencontrent et se croisent et où elles n'auraient pas la possibilité de se croiser à un autre endroit. Où elles sont venues pour faire quelque chose, elles repartent en faisant quelque chose d'autre. Ça pourrait être ça aussi, un tiers-lieu. Pour moi, ce qui caractérise un tiers-lieu, c'est le mot expérimenter. En fait, c'est un lieu où on peut tout y trouver, tout ce qu'on a envie d'y faire. C'est un endroit où on va pousser la porte et on va dire « Ok, moi, je veux faire ça » et on va dire « Ok, on va faire ça ». C'est ça, il n'y a pas de limite. Et le mot tiers, après, c'est parce que c'est un espace dans l'idée qui se retrouve entre notre lieu de travail et chez nous. Donc c'est un espace un peu autre, dans lequel, comme tu dis, on va être dans cette envie de créativité, d'expérimenter et de faire avec. Avec des outils, avec des personnes, avec des savoir-faire, etc. C'est très complexe, en fait. Il n'y a pas de catégorie de champs de figures type A. Donc pour moi, un tiers-lieu, justement, c'est ça. C'est décloisonner, amener les gens à interagir ensemble et puis faire autrement. Pour moi, un tiers-lieu, au-delà d'un mur et d'un lieu physique, c'est vraiment une démarche en trois dimensions, celle de l'émancipation individuelle. C'est-à-dire que dans un tiers-lieu, quand tu y vas en tant qu'individu, tu y vas pour être sensibilisé, pour être formé à des choses, pour t'informer. Voilà, tu te nourris en tout cas. Ce qui participe à l'éveil de ton esprit critique, à la compréhension du monde et à ton émancipation individuelle. Et puis après, la deuxième étape, elle est collective. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ça, OK, mais je fais quoi ? Et c'est là que le tiers-lieu permet, en fait, de créer des coopérations, de créer des collectifs et de donner un effet, une énergie, en tout cas entraînante, de faire ensemble pour du faire. Donc là, on est vraiment dans la pratique, etc. Et puis, il y a un troisième niveau qui est vraiment le territoire, l'institution. C'est que tout ça, en fait, a un bénéfice d'intérêt commun, d'intérêt général. Et là, ça donne un pouvoir, un moyen d'agir concrètement en tant que citoyen sur ton territoire par rapport à des problèmes que tu observes toi. Donc, je le vois en rôle central comme ça. Et au-delà du lieu, pour moi, c'est une démarche. Et cette démarche, en fait, on l'inculque dans notre lieu, mais surtout, comment on l'infuse et comment on la retranscrit dans toutes les actions qu'on fait en dehors. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du débat, il y a de la controverse. C'est très stimulant et ça se fait évidemment de façon hyper constructive. On n'est pas là pour pointer du doigt les différences, mais au contraire, chercher vraiment les endroits où ça converge et où on peut bosser ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Les tensions aussi qui sont représentées sur différents paperboards dans l'espace agora où on est là pour dire ce qui va, on est là pour dire ce qui ne va pas, comment on essaye de trouver la façon de résoudre ou de faire avancer en tout cas les sujets de tension. Et puis, globalement, c'est quand même un événement hyper joyeux où les gens sont ravis de se voir. C'est très festif, convivial. Il y a des temps de travail toute la journée, mais il y a aussi des moments très informels comme dans les tiers-lieux, finalement, où des espaces de discussion, de la musique, on mange, on boit, on danse et ça, on fait tiers-lieux, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada